Dans cette vidéo, j'aimerais revenir un petit peu sur les différentes droites remarquables d'un triangle, sur les cercles aussi, tout ça est lié, à savoir cercles circonscrits et inscrits. Alors, on va y aller dans l'ordre, mais vous voyez qu'ici, j'ai tout d'abord tracé un triangle, et puis que j'ai dessiné ici son cercle inscrit en bleu et son cercle circonscrit en vert. Alors, on va passer en revue les différentes droites remarquables d'un triangle, à commencer donc par ce qu'il y a à voir avec le cercle circonscrit, c'est-à-dire les médiatrices. Je vous rappelle que pour obtenir le centre du cercle circonscrit, on a besoin de faire l'intersection des médiatrices d'un triangle. Alors, c'est quoi le cercle circonscrit ? On peut le voir de différentes manières. On peut dire que c'est le cercle qui passe par les trois sommets d'un triangle, ça c'est une première définition, et une autre définition, c'est de dire que parmi tous les cercles qui contiennent le triangle, c'est le plus petit. Si vous imaginez des grands cercles, un tout plein, qui contiennent le triangle, et bien si vous en prenez un et que vous le dégonflez en quelque sorte, jusqu'au minimum pour que le triangle reste dedans, et bien ça vous donnera ce cercle ici en vert, le cercle circonscrit. Voilà. C'est donc, pour trouver le centre, on fait l'intersection des médiatrices, il y en a trois, la médiatrice c'est la droite qui passe au milieu d'un segment et perpendiculairement. Donc ici on a trois côtés du triangle, donc on peut faire trois médiatrices, et puis il se trouve que ces trois médiatrices se groupent en un seul point, ce qui n'était pas gagné d'avance, et que ce point, et bien il se retrouve à même distance des trois sommets. C'est pour ça d'ailleurs que j'arrive à le faire passer, donc on plantant mon compas sur ce point, en écartant jusqu'au sommet, j'arrive à faire passer un cercle qui passe par les trois sommets. Voilà. Ce qu'on peut dire encore, c'est que, alors je peux enlever les médiatrices, mais si je regarde mon sommet ici, et bien selon la forme de mon triangle, selon le triangle que j'ai, et bien ici on voit que le centre reste bien à l'intérieur de mon triangle, mais que si je commence à déformer un petit peu, par exemple l'aplatir en quelque sorte mon triangle, et bien je vais pouvoir mener mon centre ici, à l'extérieur du triangle, vous voyez par exemple comme ceci. Je me retrouve avec par exemple ici un énorme cercle circonscrit, je pourrais faire encore plus grand, et puis mon centre, il se retrouve très loin à l'extérieur, il peut se retrouver très loin à l'extérieur de mon triangle. Comment ça se fait ? Alors si j'essaie de ramener mon centre ici à l'intérieur, et bien je remarque qu'en fait au moment où je passe de l'intérieur à l'extérieur de mon triangle, c'est le moment où j'ai un angle qui devient plus grand que le nombre de degrés. Et ici j'ai cet angle ici qui est plus grand que le nombre de degrés, il est obtu, alors qu'ici j'avais mes trois angles qui étaient aigus. Et puis au moment où le centre se retrouve sur le côté, et bien c'est le moment où mon angle il est droit. Donc pour résumer, le centre du cercle circonscrit peut être à l'extérieur du triangle, s'il y a un angle obtu, il est sur le côté du triangle, sur le grand côté, ce qu'on appelle l'hypothènes du triangle, si j'ai un angle droit, et puis il se retrouve à l'intérieur si tous mes angles sont aigus. Voilà. Ça c'était pour le cercle circonscrit. Maintenant si je passe au cercle inscrit, donc le centre il est ici, alors c'est quoi le cercle inscrit tout d'abord ? C'est le cercle qui touche chaque côté du triangle, mais sans traverser ses côtés. On dit qu'ils sont tangents aux côtés du triangle, autrement dit, parmi tous les cercles qui sont à l'intérieur du triangle, il y en a plein, il est petit, il y en a ici, il y en a un là, etc. Et bien si cette fois-ci je gonfle ces cercles, jusqu'à ce qu'ils touchent les parois du triangle, mais sans sortir, et bien le plus grand de tous ces cercles, c'est le cercle bleu, le cercle inscrit. Donc c'est le plus grand cercle à l'intérieur du triangle. On l'obtient, ce cercle, en faisant l'intersection des bisectrices. Donc avant c'était les médiatrices pour le cercle circonscrit, à ne pas confondre avec l'intersection des bisectrices pour le cercle inscrit. Donc c'est ces droites que j'ai dessinées ici. Et puis ce qu'on peut remarquer, puisque le cercle est toujours à l'intérieur du triangle, et bien peu importe comment est mon triangle, sa forme, ses dimensions, et bien mon centre va également rester forcément à l'intérieur de mon triangle. Je vais faire comme je veux. Je peux obtenir un cercle qui est très petit, et au contraire, vous voyez le cercle circonscrit qui devient très grand, mais dans tous les cas, il reste dedans, et donc le centre reste aussi à l'intérieur du triangle. Voilà. Une chose importante concernant ce cercle inscrit, pour le tracer, alors on fait déjà l'intersection des bisectrices, deux suffisent, trois c'est mieux, pour être un petit peu plus sûr de notre résultat. Par contre, souvent on se trompe quand on cherche le rayon de ce cercle. Comment on trouve le rayon de ce cercle ? Eh bien notre première idée, si par exemple je vous donne un triangle comme celui-ci, c'est de prendre comme rayon, on regarde l'intersection d'une bisectrice avec le bord, puis on trace le cercle. Mais si je le fais, je vais le faire ici, en fait on remarque que ce n'est pas tout à fait ça. Vous voyez ici, tac. Vous voyez que mon cercle est un peu trop grand, il dépasse de chaque côté. Donc ce n'est pas ça qu'il faut faire. En fait, comme je dois à peine toucher les côtés de mon triangle, je cherche le point le plus proche entre un côté et un point, donc je vais faire ici, je vais chercher un angle droit. Je vais tracer une perpendiculaire ici, au côté, par mon centre, et puis ça, ça va me donner le rayon de mon cercle inscrit. Donc je peux le faire avec ce côté ou avec un autre. Mais dans tous les cas, non, on ne prend pas simplement comme écartement du compas, la distance entre le centre que j'ai trouvé et puis l'intersection de ma bisectrice, d'une des bisectrices avec le côté, un côté du triangle. Non, on regarde à angle droit. Voilà. Et puis, si je déforme un petit peu mon triangle, ce sera encore plus visible que non, ce n'était pas une bonne idée. Vous voyez ici, si je refaisais mon cercle, pas son angle, par ce point ici, je vois que mon cercle est beaucoup trop long. Cette fois-ci, c'est assez flamant. Voilà pour le cercle inscrit et les bisectrices. Maintenant, le centre de gravité. Qu'est-ce que c'est que le centre de gravité ? Alors déjà, physiquement, c'est quoi ? C'est le point par lequel je peux tenir un objet solide, rigide, dans n'importe quelle direction et qui tient en équilibre. Alors, il se trouve que pour les triangles, trouver le centre de gravité, c'est faire l'intersection des médianes. La médiane, à ne pas confondre avec les médiatrices. Donc la médiane, c'est la droite d'un triangle qui passe par un sommet et le point milieu du côté opposé. Alors voici, étant donné sa signification, son rôle physique, il est clair que ce centre de gravité reste à l'intérieur du triangle, peu importe la tête de mon triangle. Je peux faire ce que je veux. L'intersection des trois médianes se trouve à l'intérieur du triangle. Voilà. Pour finir, l'orthocentre, alors qu'il y a un centre, en tout cas, que vous n'allez pas utiliser. Il ne s'utilise pas facilement. Je ne peux pas vous donner très facilement une interprétation de cet orthocentre. Mais c'est donc l'intersection des hauteurs. Alors voici, je vais peut-être prendre ici un triangle un petit peu plus régulier, comme ceci. Comme ça, on voit que le centre, il est ici. Les hauteurs, c'est donc les droites d'un triangle qui passe par un sommet et qui coupe le côté opposé perpendiculairement. Eh bien, on voit que ce centre, je peux le faire sortir de mon triangle, comme pour le cercle circonscrit, l'intersection des médiatrices. Vous voyez ici, j'ai un centre qui est à l'extérieur de mon triangle. Je peux le faire partir très loin, comme ça. De nouveau, si je prends un triangle très plat, mon orthocentre part très loin. À quel moment il y a la séparation qui se fait, la coupure ? Ici, je suis à l'extérieur, là, je suis à l'intérieur. Et ici, je suis sur le sommet, un sommet du triangle, eh bien, c'est quand j'ai un angle droit. Donc, dès le moment où j'ai un angle droit, mon sommet, mon centre, mon orthocentre, se trouve sur un sommet. Si tous mes angles sont aigus, eh bien, mon centre est à l'intérieur. Si j'ai un angle qui est obtu, celui-ci, eh bien, mon centre se retrouve à l'extérieur du triangle. Voilà. Si on prend tous ces centres, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'existe pas un centre ou un milieu, un point milieu d'un triangle. On voit qu'il y a plein de centres possibles à un triangle. Ces centres, parfois, on leur donne tous des définitions différentes. Il n'y a pas vraiment un centre. Il y a une exception, peut-être. Vous voyez, si j'essaye ici de bouger mes points, mon triangle, de sorte à ce que, finalement, mes trois centres, mes quatre centres, se retrouvent sur un seul point, j'y arrive. Et ici, voilà, à peu près comme ça, qu'est-ce que j'ai comme triangle ? Eh bien, j'ai un triangle équilatéral. Du fait des nombreuses symétries du triangle équilatéral, c'est le seul triangle dont on peut dire qu'il a vraiment un point milieu, un centre. Et c'est donc autant le centre du cercle circonscrit que du cercle inscrit, que le centre de gravité, que l'orthocentre. Il y a un centre de gravité,